On a pris plein de choses, on va tout de suite passer la parole aux experts, ils vont peut-être se présenter. Bénédicte Guerrier, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Oui, merci beaucoup Anne. Bonjour, merci d'avoir suivi ce webinaire. Je suis Bénédicte Guerrier, je suis ingénieure qualité gestionnaire des risques dans des structures sanitaires et médico-sociales. Et de plus en plus, je vais dans le médico-social, parce qu'en effet, il y a du besoin. Et puis, j'ai mal tourné, je me suis dirigée vers la sécurité de l'information et de l'informatique. Et donc, j'ai maintenant aussi développé des compétences pour en effet faire notamment de l'audit de prestataire ITIL, notamment via les normes ISO 270001, c'est sur le management de la sécurité de l'information ou les hébergeurs de données de santé. Et puis, aussi, je suis déléguée à la protection des données pour un établissement qui se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques et qui fait à la fois de l'hospitalisation à domicile, donc du sanitaire et du médico-social, donc du SIAD sur à peu près 1000... Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Tony. Tony Bessot, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, Tony Bessot, je suis directeur des sites d'information de la LAPA de Vendée, une association qui accompagne des personnes en situation de handicap depuis cinq ans. Moi, j'ai un parcours essentiellement technique. Je suis parti du monde de l'électronique pour aller dans l'informatique, pour passer par le développement et pour finir dans l'architecture système-réseau. Et j'ai beaucoup travaillé en tant que responsable informatique, puis chef de projet, pour finir directeur informatique de l'association. Donc, je suis expert à NAPA. J'interviens auprès du collectif SCI médico-social en Pays de la Loire. Et j'interviens aussi auprès du grade Pays de la Loire sur tout le sujet médico-social. Voilà ce que je peux vous dire. C'est combien de places sur l'ADAPA ? Alors, nous, c'est à peu près plus de 5 000 accompagnements, 1 800 salariés et 10 000 à 12 000 CD des parents. Donc, on a un effectif moyen à la période de quasi 3 000 salariés. Ok. Merci. Merci à vous deux. Alors, comme d'habitude, on va prendre un temps d'échange. On va prendre les questions qui vont arriver au fur et à mesure. Je vais commencer par une petite question, un peu bête et méchante. C'est, comment dire, cette vidéo qu'on vient de voir, elle paraît à 10 000 kilomètres de la réalité du monde médico-social. Pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi on l'a fait. Tout bêtement, je vais vous poser un peu la question. Il faut se mettre un petit peu à la place de la plupart des responsables ici qui n'ont pas vos volumes ni votre expérience. Vous avez commencé par où pour mettre en place un peu une DSI orientée service pour parler indicateur de, comment dire, de performance de votre DSI. Vous avez commencé en une fois. Je me tourne un peu vers Tony. Cette DSI orientée service, elle est arrivée en un jour. Ou tu n'as pas touché comme tout le monde au démarrage. Bien sûr, j'ai décidé un lundi et puis mardi, c'était opérationnel. Très honnêtement, nous, on partait très, très loin à la Péria. Je donne souvent l'exemple. On avait à peu près cinq à six coupures par semaine du réseau. Les sauvegardes étaient sous l'évier, là où la femme de ménage remplissait le seau tous les jours pour serpiller au siège. Tout était en interne. Les sauvegardes, je les sortais. Le président l'a encore dit il y a peu de temps. Je sortais les sauvegardes dans une petite valise que je ramenais chez moi tous les soirs. Et bien sûr, la qualité de service, elle était à dix mille lieues de ça. Et c'est plutôt, nous, on a plutôt défini dans notre vision une sorte de charte d'engagement. On se disait que sur les cinq prochaines années, on s'engageait à améliorer l'ensemble de la qualité de service. Et c'est ce chemin-là de marche qu'on a gravi petit à petit, que ce soit, moi, je suis passé de trois ETP à onze ETP aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait comme ça. Le budget, on est passé de 0,6 ou 0,7 % du budget à 3 % du budget. Parce que l'ESI a pris une place toute particulière dans notre secteur et dans notre association. Et bien sûr, la qualité de service, elle est devenue de plus en plus dramatique. Et de plus en plus, au début, on parlait tout à l'heure de la communication. On n'en parlait pas parce que de toute façon, on n'osait pas en parler. Parce que quand on en parlait, c'était catastrophique. Donc, en fait, on préférait ne pas en parler. Puis un jour, on a fini par se dire, en fait, partons d'un point A en disant on en est là et fixons des objectifs sans une grande ambition monumentale, mais où on souhaite aller pour l'année prochaine. Et c'est comme ça, petit à petit, on a réussi à agréer les échelons sur tous les services. Alors, c'est vrai que tu suis des structures qui sont en ISO, quelque chose. Alors, ça paraît dingue de pouvoir demander d'être certifié ISO pour l'ESI. Ça accompagne aussi pas mal de structures de manière beaucoup plus simple. comment on fait pour avoir des indicateurs, s'engager un petit peu avec ces indicateurs et derrière, attendre, en fait, faire des indicateurs bêtes et méchants. Comment est-ce que tu nous préconnes des marges ? Alors, tu n'as pas très bien entendu, mais j'arrive à comprendre ta question. Il n'y a pas de souci de moi. Donc, en fait, nous sommes un peu initiés dans le cadre, puisque c'est une structure qui est sur une forme juridique identique, c'est-à-dire de l'HAD, du sanitaire et du médico-social du SIAD. Donc, c'est vrai que l'HAD a quand même poussé de façon assez positive le SIAD. Donc, on est parti, en fait, sur la nouvelle rédaction d'un projet d'établissement. On a enfin introduit un projet SI. Et dans le projet SI, on a fait l'état des lieux, qui n'était pas peut-être tout à fait au même niveau que Tony, mais c'est vrai que ce n'était pas super. L'agilière informatique était tout seul à ce moment-là et il faisait beaucoup de parties techniques. On est plutôt parti sur des indicateurs d'engagement. On s'est dit, on va être plutôt sur vers quoi on veut s'engager, c'est quoi nos grands objectifs et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut mettre comme indicateur assez opérationnel. Donc, moi, je suis toujours pour des éléments assez limités, pour que ça soit plutôt concret et réalisable. Donc, on part sur des indicateurs entre 5 à 10 maximum. C'est-à-dire qu'ils vont répondre à 2, 3 grands objectifs. Mais c'est ça, en fait. On est plutôt de dire vers quoi l'ESI veut s'engager, quels sont les objectifs. Après, c'est vrai qu'on a une direction qui est assez dans la promotion et c'est vrai que ça a déjà donné ses résultats, puisqu'il y a eu une identification, notamment, d'un besoin de ressources. Et on est passé de 1 à 4 sur le service informatique et on a créé une sorte de petite plateforme où, du coup, le chargé de communication, et moi, en tant que DPO, j'ai rejoint un petit peu tout ça. Donc, on est parti sur des indicateurs tout à fait en lien avec les objectifs du projet d'établissement de façon très concrète. Alors, de manière tout aussi concrète, je me tourne vers Tony. Tu as commencé par t'engager auprès des utilisateurs. Vers quoi, en fait ? Tu as commencé par où ? Quels sont les premiers indicateurs que tu t'es dit ? Bon, ces trucs-là, il faut qu'on commence par là. Donc, je me mets un indicateur pour démarrer là-dessus. Oui, le premier indicateur, c'était le taux de disponibilité du socle technique. C'est-à-dire le socle technique, j'entends… Alors, décrit, décrit, décrit. C'est quoi ? Un socle technique ? Ça paraît… On l'a appelé comme ça pour que ça parle plus d'une manière pour englober tout, mais en fait, c'est un seul truc, c'était savoir est-ce que j'ai Internet tous les jours, tout le temps, à chaque fois qu'ils veulent travailler ? Parce que ma ligne Internet est bien là, en fait. Et derrière ça, j'entends, comme certains doivent connaître, est-ce que j'ai une garantie de temps de rétablissement quand j'ai un problème ? Est-ce que j'ai une garantie de temps d'intervention de mon prestataire, etc. Donc, on a été chercher tout ça dans les contrats parce que ça n'existait pas. Nous, on devait avoir, je crois, une centaine de box SFR et de live box et de free box un peu partout. Et en gros, c'était ça qui servait à avoir Internet. Donc, on n'avait aucune vue sur… On a à peu près 120 sites physiques à l'adapéria. On ne regardait pas du tout ce qu'il en était. Donc, déjà, on a essayé de regarder si tout le monde avait bien Internet pour accéder à un certain nombre de services. Et puis après, le deuxième que j'intègre dans le socle technique, c'était est-ce que l'infrastructure, elle tourne ce matin ? Et donc, on n'a mis que deux indicateurs, mais qu'on ne communiquait pas. Comme je disais tout à l'heure, au début, on était restés très humbles en se disant, on les garde au niveau du SI, en essayant de commencer à les maîtriser. Est-ce qu'on arrive à savoir si l'infrastructure, ce matin, elle est en marche ou elle n'est pas en marche ? On n'allait même pas vérifier. C'était est-ce qu'elle est, en gros, montée ou elle n'est pas là ? Est-ce qu'elle est off ou elle est on ? On regardait juste ça. C'est le premier indire qu'on a mis en œuvre en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver un petit peu. Oui, je suis seule. C'est mieux. Il ne faut pas hésiter, parce que c'est vraiment… Ce temps, il est fait pour vous. Donc, tu as commencé à dire que, en fait, tout le monde n'avait pas Internet tout le temps. Alors, tu t'as caché un peu ces indicateurs. Est-ce que tu l'as montré un peu à ta direction, en fait ? Qu'est-ce que tu as discuté avec eux ? Ça a été quoi le sujet de discussion, en fait ? Oui, bien sûr, moi, j'arrivais. Je ne suis pas fou, je n'allais pas me tirer une balle dans le pied et le cacher. Donc, comme le disait tout à l'heure, on a fait un état des lieux et on a fixé cinq grands points qui n'allaient pas du tout. Je ne sais pas tous en tête, mais il y en avait un qui était la disponibilité, qui était une catastrophe monumentale. Il y avait la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y avait un sujet de pilotage de la DSI. En fait, personne ne pilotait jamais rien. Et je me souviens de la demande de mon budget. Je dis, est-ce que vous pouvez me donner le budget ? Et j'ai eu un fichier Excel avec huit lignes en disant, c'est ça. Et donc là, pour moi, c'était la douche froide. Pour la petite histoire, je me souviens, j'étais encore en période d'essai. J'ai demandé à prolonger ma période d'essai en disant, mais ce n'est pas possible. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Et en fait, petit à petit, mon directeur général, qui était persuadé d'être dans un niveau de service exceptionnel, est redescendu et s'est rendu compte du chemin à faire. Et le premier sujet, pour tout vous dire que ça s'est fait avec le temps, je me souviens encore du nombre, on s'est dit, OK, on va d'abord travailler sur le fonds. Et on a passé 541 jours à travailler sur les lignes Internet. Que les lignes Internet, je parle. 580 jours entre la mise en œuvre, la construction, la supervision, le prestataire qui n'était pas, je vous passe, tous les contrats, il n'y en avait pas des contrats. Vous pourrez regarder, pour ceux qui sont curieux sur Internet, on a fait notre premier contentieux avec SFR. On a gagné à la Cour d'appel de Paris le 18 janvier 2022 contre SFR. C'est assez récent. C'est une première en France que SFR soit condamnée. Parce que nos opérateurs jouaient non plus pas le jeu. Les opérateurs ne tenaient pas leurs engagements plus. Donc, en fait, nous, on fournissait un mauvais service auprès de mes utilisateurs, mais qui n'était pas que du ressort de l'ADSI. C'était que les engagements contractuels qu'on avait pris n'étaient pas à la hauteur. Si je résume, tu as mis un indicateur que tu as regardé. Tu t'es rendu compte qu'il était pourri. Ensuite, tu as fait comprendre à ta DG que c'était normal que tout le monde râlait un peu parce que c'était pourri. Ensuite, tu as attaqué les contrats et tu as passé du temps pour chaque structure pour monter le niveau. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un sujet de communication. Moi, j'ai pris ma petite valise et ma voiture et j'ai mis des commissions, ce que j'appelais des comités de territoire. Et je réunissais les directeurs, chefs de service professionnels et je prenais un savon pendant une heure parce qu'ils n'étaient pas contents. Et je les écoutais et je notais et je leur faisais comprendre. C'est le premier indicateur aussi qui était important à donner ça, que nos salariés n'avaient pas. la taille de notre récit. Et là, on leur disait, voilà, à l'Adapéria, on a 100 postes, on a 120 sites physiques, j'ai 600 téléphones. Écoutez, monsieur machin, quand vous avez votre problème dans votre coin, moi, l'impact, et on est trois, c'était trois à l'époque, on est trois à gérer ça de A à Z. Comment voulez-vous qu'on y répondre ? Donc, dans ces comités de territoire, je faisais participer les métiers en priorisant. C'est quoi vos priorités ? J'entends, moi, j'ai tout ça et on fixait toutes les problématiques. Et on a été step by step. La première problématique, le premier sujet qu'ils m'ont dit, c'est, on veut avoir Internet. Ça, c'était en 2018. Alors, maintenant, je me tourne un peu vers Bénédicte. Je me dis, alors, cette histoire d'indicateur, d'engagement et d'indicateur, tu nous dis, il ne faut pas beaucoup d'indicateurs. Comment on fait pour, avec seulement cinq indicateurs, faire évoluer pendant cinq ans ? C'est quoi la démarche, au fond ? C'est quoi l'approche ? Déjà, nous, on faisait un bilan tous les ans. Donc, ça permet, en effet, de faire des objectifs avec des indicateurs qui soient simples à suivre. Du coup, ça permet de ne pas se traîner ça pendant cinq ans et de dire, du coup, quand on fait un bilan à la fin de l'année, du projet, on peut relancer d'autres objectifs. C'est-à-dire qu'on ferme quelque chose et on progresse. Parce qu'autrement, pendant cinq ans, on se traîne ça. Ça démotive tout le monde, ça n'apporte plus rien. Donc, on est parti, en effet, un petit peu… Moi, quand je suis arrivée dans cette structure, un peu sur la partie, je dirais, système d'information, on avait… c'était le responsable financier, qui était aussi le DSI, RSI et RSSI. Voilà. Génial. On est vraiment typique dans toutes les structures. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, avec beaucoup de volonté, le pomme, je pensais qu'il allait exploser, quoi. Ce n'était pas possible. Donc, on l'appelait le l'ours. Parce que dès qu'on rentrait dans son bureau, on se disait, mon Dieu, on va s'en prendre une. Pour faire signer un devis, par exemple, parce que nous aussi, on a des téléphones, c'était presque la peur au monde. Donc, je lui dis, là, ce n'est plus possible. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quand même une directrice qui est aussi médecin, qui est très dans l'opérationnalité et qui a dit, maintenant, on pose les choses. Donc, il y a eu, du coup, un lancement de recrutement en plus d'un prestataire externe, lancement de recrutement d'un ingénieur informatique pour, en effet, apporter de la compétence. Et après, du coup, on est parti sur, tout simplement, des indicateurs d'engagement, c'est-à-dire redéfinir véritablement, ou définir un service ici. C'était un des engagements, c'est-à-dire, voilà, il faut faire des fiches de poste. Bon, du coup, c'est un objectif assez simple à atteindre. Deuxième objectif, par exemple, c'était cartographier le service parce qu'on ne savait plus du tout qui faisait quoi, où se trouvaient les outils. Voilà, on se trouvait, donc, nous, on est en plus des tablettes au domicile, c'est-à-dire le dossier informatisé de l'usager. Donc, où se trouvent les tablettes, comment c'est géré. Quand il y a un smartphone qui doit être mis à disposition, qui le fait, comment, etc. Donc, voilà, on a fait des choses très opérationnelles. Toutes les problématiques, combien d'indicates, enfin, combien de, je dirais, d'incidents on pouvait avoir. Voilà, mais aussi, on est dans une région montagneuse, vaste, parce qu'on est aussi sur six sites et on a, en effet, des zones blanches. Donc, on est aussi parfois confrontés à ça. Voilà, on est parti sur ça et chaque année, on fait un point d'étape parce qu'on a fait un petit groupe qu'on a appelé RGPD, j'ai gagné. Donc, on a pu les nommer comme ça, RGPD, mais qui, en effet, regroupe le RSI, le RSSI, quête de santé, médecin directeur, responsable financier, parce que c'est important, parce que derrière, on a besoin de ressources. Donc, il faut qu'ils comprennent pourquoi on a besoin de ça. Donc, il y ait du sens par rapport à ça. Responsable qualité, en tant que DPO. Et puis, c'est ouvert à qui le souhaite. Et on fait des coups, des points d'étape comme ça, en réunion trimestrielle. Et tous les ans, on fait un bilan que l'on présente sur une fiche synthétique en fonds maré 4 et on fait un retour professionnel. D'accord. Alors, toi ? C'est tout la vie, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que vivent les DSI. Il est dans la sensibilisation de dire, mais il faut comprendre quand vous faites une demande, moi, ça ne marche pas, ça ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? D'accord. Alors, toi, tu as eu une approche qui a été beaucoup plus méthodologique, en fait, en disant, la bonne pratique, c'est qu'il nous faut un ETP. Qu'est-ce qu'il doit faire ? On le décrit, etc. Et en fait, par là, tu as montré le métier de la DSI et tu as mis tout le monde autour de la table pour pouvoir dire, regardez tout ce qu'on doit faire. Au fond, c'est un peu ça. C'est ça. Alors, il y a une des questions là qu'on voit en partant de zéro personnel. Comment je fais pour en avoir ? Alors, c'est vrai que… Je pose la question aux deux. Tu commences, Bénédicte, et Tony, tu répondras. C'est vrai que je l'ai mis en preambule. On a, entre guillemets, l'avantage d'avoir une HAD qui nous pousse quand même, puisqu'il y a des obligations dans le center, qui font qu'il y a des éléments, notamment avec l'hôpital de milique et l'Openn, qui nous ont quand même beaucoup fait progresser du coup aussi sur le SIAD. Donc, c'est vrai que ça a été plus facilitant. Voilà, c'est vrai. Donc, tu t'es appuyé, en fait, sur ceux qui en avaient le plus besoin et tu t'as dit pour les servir, eux, il me faut des sous. Et puis, tu les as emmenés un peu avec toi ? En plus, ce qui est, c'est que comme le responsable financier était à la fois DSI, RSI et SSI et qu'ils n'en pouvaient plus, je pense que ça a été aussi facilitateur de dire oui, je veux bien quelqu'un. Par contre, quand ils ont voulu construire la fiche de poste, ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient. Et bien, j'ai dit non, là, ça ne va pas du tout. C'est recruter un ingénieur informatique qui ne va faire que de la mise à disposition au téléphone. Ce n'est pas ça l'objectif. On y arrive. On y arrive. Toi, Tony, tu nous as raconté un peu comment tu as passé ta période de CDD, du moins à une prolongation. Comment tu as fait pour gagner des ETP un peu à chaque fois ? Voilà. Oui, ça, c'était un vaste sujet. J'ai vu une question sur la transformation de l'équipe. Ça faisait partie du sens. En gros, moi, mes collaborateurs, chacun recevait des mails lorsqu'il y avait des problèmes, des incidents ou quoi que ce soit. Et en gros, chacun traitait selon l'ordre d'arrivée, selon leurs affinités. Et s'ils n'aimaient pas des gens, des fois, ils ne les traitaient même pas. Et donc, je leur ai dit, on va mettre un truc ensemble, on va faire juste petite adresse. On a fait help-si, on a cherché ça très loin. On n'avait pas d'outil de ticketing, tout ça. Ils avaient un fichier Excel, donc ils essaient de noter les trucs, mais c'était un peu… Et puis, je dis, on va déjà recevoir tous les mails là-dedans. Et on avait déjà… C'était une adresse mail de service. Déjà, pour avoir de la quantité de service. Parce que qui dit engagement, dit quantité de service. C'est-à-dire qu'on avait écrit à Nicolas, mais Nicolas est en congé toute la semaine. Ah bah, on verra quand il reviendra, parce qu'on ne sait pas. Donc, on a mis ça en œuvre. Les collaborateurs ne voulaient pas du tout. Parce que pour eux, c'était flicage. Pour eux, c'était, on va tomber dans un truc de ticketing. On n'est pas un industriel. On est au cœur avec tout le monde, etc. Et moi, je leur ai dit, mais messieurs, vous grogniez tout le temps qu'on n'avance pas. Rendons factuellement combien de temps vous passez. Et en fait, on a calculé le temps passé. Donc, ils ont commencé à rentrer sur un dossier de ticketing cette fois-ci. Juste où le ticket arrivait. Ils mettaient juste le temps passé. Et qu'ils passaient 5 ou 10 minutes, ils comptaient toujours 15. Ils allaient dans leur sens. Et après, s'ils y passaient plus, parce qu'ils disaient, ouais, mais il y a quand même du temps, le temps que je le lis, ce que j'appelle, je n'ai pas eu le gars. Vous comptez 15. Et ils comptaient 15 minutes. Et petit à petit, en fait, ça, ça a donné un volume d'heures. Et un jour, je suis arrivé voir mon DG. On avait 1200 tickets qui tombaient par mois. Et en fait, je lui ai dit, impossible. Mon collaborateur, il fallait qu'il y ait une entrée de 55 par jour. S'il voulait réussir à les traiter. Je dis, là, ce n'est pas possible. Et ça a été factuel. Et donc, du coup, le DG a dit, ah, ok. Dans ce cas-là, embauchons quelqu'un de plus. Donc, on a embauché quelqu'un de plus. C'était comme ça qu'on a réussi pour l'outline. Puis, il y avait l'autre sujet. On sous-traitait, parce que comme beaucoup d'entre nous, on sous-traitait toute la partie installation des postes, à des prestataires, etc. Et puis, quand on a fait la première enquête des utilisateurs, on s'est avéré que les utilisateurs n'étaient pas du tout contents. Et donc, on s'est dit, si on analysait la gestion de nos postes. Et en fait, il a montré qu'en internaisant la gestion de nos postes, ça nous coûtait 80 000 euros par an à l'extérieur. En fait, en internaisant, ça nous coûtait 60 000. Et on le gérait de nous-mêmes. Et donc, on s'est dit, go, on y va. Et on gagnait. Et en fait, à chaque fois, on a essayé de faire ça, quand je disais sur les liens Internet, dès qu'on a commencé à gagner de l'argent, on faisait, ça s'appelle les fameux quick wins, là. On essayait de faire des trucs hyper rapides où on gagnait de l'argent. Et tout le temps, je disais, ça, je peux le remettre ailleurs ? Et donc, on le réinjectait dans d'autres projets en structurant le socle technique. Donc ça, on l'a fait pendant, je suis assez transparent avec vous, on l'a fait pendant deux ans. Donc, pendant deux ans, la DSI de l'ADAPEA ne produisait aucun service à destination des personnes aussi handicap ou des professionnels. Et donc, forcément, si on ne communique pas sur ce qu'on fait, on revient au sujet de la communication, on se fait allumer. Et donc, le CSE m'allumait parce que je coûtais cher, moi, à titre personnel, alors que je ne réparais pas les PC, parce que les gens m'appelaient pour réparer leurs PC. Donc, je ne le faisais pas, moi. Donc, voilà. Et donc, c'est tout un process qui se met à petit, que chacun s'entende, sur quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, et moi, c'est vraiment le conseil que je donne, c'est step by step, quoi. On y va doucement. E-team, je ne l'ai toujours pas mis en œuvre, moi. On imagine toujours qu'on va le mettre, on se dit toujours que c'est ça, mais on va chercher quelques sujets d'e-team. En fait, on le fait indirectement sans s'en rendre compte. Mais je n'ai jamais mis auprès de toutes mes équipes e-team, puisque ça leur fait peur encore, encore aujourd'hui. Mais c'est donner le sens, le point idéal. Et puis, ce n'est pas un gros mot, le héroïe dans le médico-social. Et donc, on a fait l'héroïe. Alors, si j'ai bien compris, comment dire, assez rapidement, vous avez mis des indicateurs simplement pour montrer, en fait. Vous avez compté des trucs pour pouvoir dire, c'est normal que ça ne marche pas. Vous avez aussi dégagé de l'argent. Alors, ce qui est rigolo, Tony, c'est que moi, j'ai fait l'inverse de toi. On avait tout en interne. Et j'ai dit, si on externalise, on gagne 20 000 euros. Mais au fond, et j'ai fait la même chose auprès de mon DG, en disant, je peux garder les 20 000 euros, je vais faire autre chose avec. Mais tu as raison. Par contre, on a fait l'inverse sur les serveurs qui étaient en interne. On a dit, ce n'est pas notre boulot, il faut des compétences, on externalise tout, on vire tout. Et on a fait l'inverse, on a externalisé les serveurs. Par contre, on a réinternalisé la gestion du poste pour la relation client-prestataire-fournisseur. Moi, je les appelais les clients, donc ça apparaissait bizarre au début auprès de mon DG, mais ça restait des clients à qui moi, je ferais un service informatique. Donc, ce qu'ils appelaient ça le service informatique, pour être transparent. Et on était le service informatique. Donc, sortir des indicateurs, mais qui sont là pour communiquer au fond, et montrer qu'on peut faire de la marge en revoyant les contrats, en réfléchissant un petit peu à toutes les factures qui sont faites. Je glisse un petit peu sur le deuxième sujet qu'on a vu dans la partie théorique. Vous communiquez, on a entendu un peu auprès de votre direction générale, vous communiquez aussi avec le reste ou pas des utilisateurs, vous l'avez fait au début ou seulement après, comment vous avez fait aussi pour communiquer le métier, en fait ? Comment ça s'est bien passé aussi ? Je ne sais pas, Bénédicte ou Tony, prenez la parole. Moi, je peux relater l'expérience qu'on a faite. Donc, on a fait, en fait, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on voulait, en étant dans une démarche qui a été liée au travail, et dans la démarche qui a été liée au travail, vous allez trouver, je vais retrouver mes petits, ne vous inquiétez pas. On s'est rendu compte que il y avait peut-être parfois des tensions, beaucoup de dysfonctionnements qui étaient relatés, mais dû à une méconnaissance des métiers des autres. Donc, on s'est dit, on a fait pendant six mois, alors c'était, voilà, on est parti un peu comme sur les Jeux Olympiques, voilà, le chargé de communication, on était parti là-dessus. Et donc, on a fait un focus sur deux métiers par mois, et notamment, donc on a fait en format, je dirais, petit journal d'un pliable en format 4, et puis une petite vidéo qui a expliqué c'était quoi mon métier. Pour déjà comprendre, donc on a eu toute la partie, alors, pareil, c'est service informatique, mais ce n'est pas grave, ça, je dirais, je laisse tomber la dénomination, on essaie de les acculturer plutôt au service DSI, mais ce n'est pas si dit service informatique, au moins, ils s'avouissent en soi. Donc, on a essayé d'expliquer, en effet, quel était le métier, et on a essayé de faire un peu aussi une schématisation du parcours. Quand il y a une problématique, voilà le parcours, donc avec vraiment un système, comme je fais sur le doigt, un petit peu du cheminement, de l'organisation, jusqu'à le niveau de satisfaction du salarié. Donc, on est parti plutôt sur ça, sur cette partie communication. Et puis après, tous les ans, on fait une synthèse, une fiche de synthèse, en fait, pour expliciter qu'est-ce qu'a fait le service DSI, on le fait sur le service aussi, pour montrer, en effet, que les professionnels, ils font quelque chose, ça valorise aussi leur métier, leur activité, et on est parti, pareil, sur un format très simple, à chaque fois maquetté sur les mêmes services pour dire, en effet, c'est quoi nos objectifs, nos résultats, nos indicateurs, si on ne les a pas atteints, pourquoi ? On essaie d'expliquer. Et puis, avec deux, trois un petit peu retours illustrants, en effet, suite à une problématique, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre ? Voilà, un petit peu du pratico-pratique, en format, résultats, tableaux de bord, indicateurs, mais aussi de façon, je dirais, assez désible et factuelle. Tu ne mets pas 200 pages, c'est quelques pages. Ah non ! Parce que j'ai échangé de communication. C'est ça. Je pose des questions maîtres, mais… Ah non, mais il me dit à chaque fois, tu mets trop de mots, Bénédicte, il faut faire attention. Ah oui, d'accord, tu as le droit à trois slides. Ah oui, non, mais il faut que ça soit avec des termes de mots précises, je ne comprends rien à ce que tu m'expliques, il faut que je sois clair, je ne comprends rien à ton truc tout d'indisponibilité, il vaut mieux que tu mettes tout de disponibilité, d'accord, on met tout de disponibilité, parce qu'indisponibilité, c'est négatif. Bon, voilà, j'ai échangé de communication qu'il y a là-dessus, mais il a raison. Il a raison parce qu'il faut utiliser un langage qui soit super clair, mais la communication, voilà. D'accord. Et toi, Tony ? Pardon, Bénédicte, je t'ai coupé, non, c'est bon. Moi… Tony, tu as commencé par où ? Oui, nous, on a commencé par un truc tout con. Vous avez entendu, on avait plein de coupures Internet. Et donc, quand on avait coupures Internet, on envoyait un mail aux gens pour dire « Attention, on a une coupure Internet. » C'est con, ils n'avaient pas leur mail. Donc, en fait, du coup, on a fait l'acquisition d'une plateforme SMS. Et quand on avait une coupure Internet, le premier truc qu'on faisait, c'est qu'on leur envoyait un SMS pour dire « On a une coupure Internet. » On vient de faire le nécessaire parce qu'en fait, ils nous envoyaient tous des demandes. « J'ai plus Internet. » Donc, on a mis en place une plateforme SMS. Après, on s'est dit « Ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse des newsletters. » Donc, on s'est mis à faire des newsletters une fois par trimestre où on parlait des projets pour commencer à culturer la partie communication. On a créé un blog dans lequel on a fait des vidéos avec de l'humour. Moi, je milite pour une DSI 3H, humilité, humanité et humour. Et on a commencé à faire des affiches, des affiches du type… Vous savez, je pense que vous êtes tous comme moi. On avait des belles affiches à quatre qui donnaient le mot de passe Wi-Fi à l'accueil. Et donc, on a mis en place un Wi-Fi invité petit à petit. Et on a fait des affiches. Envoyez un bon signal à vos invités. Et puis, on leur a expliqué le CES. En 2020, faites bonne impression pour leur dire qu'on allait changer les copieurs. Un mot de passe, c'est comme mon slip. Je ne le partage pas à quelqu'un. On a repris des communications de ce type-là pour, entre guillemets, les faire marrer. Et on a créé un blog de la DSI où le maître mot que j'avais donné à mes équipes, c'est « carte blanche, faites ce que vous voulez. » Moi, je veux juste que ça soit drôle. Je veux juste que ça soit drôle et que ça parle aux gens. Dans une newsletter, c'était une vidéo, une bonne pratique et des chiffres clés. Et en fait, avec ça, ça a permis d'acculturer à un point qu'au bout d'un moment, on m'a même fini par me dire « arrête de communiquer, tu prends toute la place, laisse les autres services du siège communiquer. » Donc, on a dû se freiner un peu. Mais je pense que le vrai sujet sur lequel on a commencé, c'est avoir des SMS et avoir des mails identifiés de la DSI quand on a quelque chose d'urgent ou d'important à faire passer. Donc, on avait écrit un mail avec une bannière rouge quand ce n'était pas bon et vert quand le service était revenu. Et on a commencé à faire du prédictif en disant « attention, on va couper à tel moment parce qu'il y a l'hôtel. » Ce qu'on ne faisait jamais avant, on coupait, hop. En fait, ce n'est plus disponible. Donc, on est vraiment une démarche partenariale. D'accord. Ça veut dire que toi, Bénédicte, tu es parti faire quelque chose d'un petit peu moins souvent, mais plus travaillé, plus communiquant, du moins travailler avec les communicants. Et toi, Tony, tu as parlé aux utilisateurs ? Un petit peu tout le temps, en permanence, avec un peu d'humour pour inverser un peu le côté… Oui. Et puis, je te donne un autre sujet. On était très embêtés. Ils venaient toujours là-dessus déposer des postes. Ils avaient une réunion au siège. Ils venaient déposer leurs postes. On ne savait pas qui, etc. Et en fait, on a mis une plateforme toute con d'Office 365 qui s'appelle Booking. et il est connecté au calendrier de mes deux techniciens. Et en fait, avant de venir, ils doivent prendre un rendez-vous. S'ils n'ont pas de rendez-vous, ils ne déposent pas le PC. Et en fait, on a mis le dos du Covid en disant, oui, mais vous voyez, pour la sécurité, il faut prendre rendez-vous avant. Il n'a pas un dos du Covid. Et pour une fois… Ce n'est pas joli, joli, Tony. Oui, mais ça marche. Et ça marche. Et en fait, les gens étaient hyper contents parce qu'ils ont un créneau de 20 minutes dans lequel ils peuvent venir. Le technicien, il est au courant qu'il y a un monsieur tel qu'il vient aujourd'hui, qui vient déposer son matériel, il a mis un numéro de ticket, il le dépose ou il vient le récupérer s'il s'est récupéré. Et ça, ça a changé la vie autant de mes équipes que l'un.